Créé en 1938, Apicil est un groupe de protection sociale, mutualiste et paritaire, à but non lucratif. C'est pourquoi il redistribue ses excédents financiers sous forme d'action sociale. Voyons comment s'organise cette mission. Au sein d'Apicil Gestion, le département Action sociale et Prévention, c'est trois équipes d'experts qui étudient les demandes des porteurs de projets en analysant la nature, la pertinence, l'éthique et la pérennité des actions à mettre en place. Les projets sont ensuite orientés vers deux fonds sociaux et une fondation. Le fonds Retraite, géré par une commission sociale et deux conseils d'administration, agit autour de quatre axes définis par les fédérations Agir Carco. L'axe 1 pour soutenir le retour à l'emploi des actifs fragiles et des chômeurs de longue durée grâce à une écoute sociale et un accompagnement actif. L'axe 2 pour accompagner et aider les aidants familiaux en leur proposant une aide financière pour des interventions à domicile, des lieux de parole ou des formations pour rompre l'isolement, ainsi qu'un soutien psychologique. Passons maintenant à l'axe 3 pour promouvoir les clés du bien vieillir, c'est-à-dire proposer une prévention primaire en santé, mais aussi soutenir les associations de retraités afin de lutter contre l'isolement social. L'axe 4 pour accompagner le grand âge en perte d'autonomie grâce à des aides pour le maintien à domicile, le développement de logements adaptés et la création d'EHPAD. Le deuxième fonds, dit Fonds Assurance de personnes, est géré par deux commissions sociales et deux conseils d'administration. Il s'articule également autour de quatre axes identifiés par nos experts. Le premier axe vise à promouvoir la santé en entreprise grâce à une prévention active et co-construite, du dépistage, des bilans de santé et des réunions d'informations. L'axe 2 a pour objectif d'accompagner le handicap en subventionnant des établissements adaptés, en finançant des aides individuelles et en soutenant les comités régionaux handisports. L'axe 3 correspond à l'incubateur social, qui se définit comme un laboratoire d'offres innovantes. L'axe 4 est consacré à la lutte contre la douleur, et pour cela nous avons créé notre fondation. Celle-ci est reconnue d'utilité publique et agit pour la prévention et la lutte contre la douleur sous toutes ses formes et à tous les âges. Elle mène des actions de prévention, de soutien des associations et de la recherche. La fondation fonctionne avec deux conseils. Un conseil scientifique, qui étudie les dossiers, et un conseil d'administration, qui accorde les financements. Grâce à ses membres, le groupe Apicil élargit son périmètre d'intervention. Et aujourd'hui, c'est aussi un fonds de dotation et deux fondations qui nous rejoignent. Le fonds de dotation Handicap et Société, créé par la Mutuelle Intégrance, a pour mission de mieux appréhender la question des handicaps dans la société. C'est aussi un club d'influence unique dans le domaine du handicap, qui entend être une référence en matière de réflexion et de proposition sur la dépendance, l'autonomie et les affections de longue durée. La fondation Sous-Égide Grécham souhaite tendre la main aux enfants en situation de vulnérabilité, en les accompagnant vers l'autonomie, afin d'augmenter leurs chances d'intégration. Elle soutient trois associations dédiées. L'association Envoludia, qui crée et gère des établissements pour accompagner les personnes infirmes moteurs cérébrales et polyhandicapées à chaque étape de leur vie. L'association Souffle Neuf, pour que chaque jeune ayant besoin d'une structure adaptée puisse y trouver une place. Et l'association Loisirs Pluriels, qui favorise l'accès aux loisirs et aux vacances pour les enfants et les adolescents avec handicap. Partenaire de la Mutuelle MBTP, la fondation du BTP est destinée aux professionnels du bâtiment, avec trois missions prioritaires. Prévenir des risques professionnels, assurer de la solidarité entre les générations, promouvoir les métiers. Réunis par une vision commune, un partage de valeurs et une connaissance des urgences sociétales, les experts du groupe Apicil œuvrent ainsi pour un mécénat social structurant, innovant et bienveillant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada